... Je vais vous présenter une lecture de Carmilla au XXIe siècle et j'ai mis en sous-titre les ruses du texte de Le Fanu parce que je pense que c'est à cause d'une certaine écriture qu'on peut parler de Carmilla aujourd'hui encore et qu'on peut suivre les ouvertures que Jean-François a donné tout à l'heure enfin, l'ouverture des colloques et qu'il va retrouver pour certaines d'entre elles et je vais même utiliser son mot là, que j'ai écrit Empouvoirment Empouvoirment, voilà Donc, comme je le disais, Carmilla m'a accompagnée pendant de nombreuses années et en fait, depuis que j'aime le fantastique, j'aime Carmilla surtout qu'à la fin des années 60, à la toute fin des années 70 quand même et dans le sillage de l'ouvrage de Todorov sur l'hésitation comme mode constitutif du fantastique l'écriture de Le Fanu se prêtait admirablement à des analyses génériques qui mettaient en avant les ambiguïtés de la réalité représentée le frisson délicieux de l'effroi suggéré En effet, son recueil de nouvelles fantastiques le plus connues Jean-François Ladi, une glace d'un clé parue en 1872 contient Carmilla qui est le dernier texte d'histoire de hantise dont on n'est jamais sûr qu'elle ait vraiment une origine extérieure et diabolique En tout cas, jamais de mise en scène paroxystique jamais d'attaque sanguinolente de prédateurs Donc, plutôt la terreur que l'horreur pour reprendre une distinction classique, encore utile quelquefois héritée du roman gothique même dans ce récit novateur, on l'a déjà dit, de Vampire féminin dont la séduction repose sur une sorte de tour de passe-passe d'écriture subtile, permettant toutes sortes d'interprétations jusqu'au plus inattendu comme je vais essayer de montrer C'est pourquoi je me suis ensuite peu intéressée aux adaptations cinématographiques de Carmilla J'ai écrit beaucoup sur cinéma, mais jamais sur Carmilla parce qu'elle mettait, en tout cas au début de façon spectaculaire, des corps féminins dénudés et des dents sanguinolentes et donc pour moi, ce n'était pas Carmilla mais ça a changé ça a changé et je pense que ce colloque va le montrer et moi j'en attends beaucoup parce que je voudrais me mettre un peu à la page sur ce que devient Carmilla aujourd'hui Mais je ne vais parler que du texte je vais faire une petite incursion du côté des séries mais très brève à la fin et puis je ne vais pas parler des précurseurs non plus Fabien l'a très bien fait et en particulier il a parlé de Christabel et j'en étais ravie parce que comme ça, je n'ai pas à le faire donc le contexte, je vais parler de Le Fanu quand même un peu en particulier du contexte irlandais ça ne va pas être long mais ça va rejoindre ce qu'a dit Fabien sur, je ne sais pas qui il a cité mais il a parlé de fairy adaptation je crois je ne te souviens plus mais tu as dit quelque chose comme ça donc Carmilla parut tout d'abord dans un magazine mondionien en 71-72 et c'est le texte le plus connu de Le Fanu qui est un écrivain irlandais, protestant il faut savoir qu'il est protestant dont l'oeuvre prolixe s'étend de 38 à 73 il devient très vite le collaborateur d'un magazine très connu le Dublin University Magazine il devient propriétaire même de ce magazine après et c'est l'organe de la Saint Nancy protestante dublinoise et il est comparable ce magazine au Black Roots Magazine d'Edimbourg il est donc très au fait, c'est-à-dire Le Fanu et très au fait de ce qui se publie dans cette ère victorienne curieuse de tout des recherches sur l'origine des cultures et civilisations y compris irlandaises des derniers travaux scientifiques des médecins y compris les recherches sur le mesmérisme et l'hystérie en passant par des récits voyageurs aux confins de l'Empire relatant les pratiques chamaniques et les plus étranges on trouve également dans le Dublin University Magazine de nombreuses histoires fantastiques et macabres influencées par l'école romantique allemande d'un côté ou sorties tout droit du fond légendaire irlandais de l'autre et Le Fanu lui-même a beaucoup contribué au Dublin University Magazine il a écrit de nombreux essais, de cours et récits, de fictions et aussi un certain nombre de romans en trois volumes des Flutacus dont le plus réussi est Uncle Silas 1864 qui est considéré comme l'un des fleurons les plus tardifs du roman gothique donc il fait partie de cette tradition là et on voit bien comme cela a été dit heureusement que je parle maintenant parce que sinon je suis obligée de dire comme cela a été dit tout le temps on voit bien au début de Carmilla comment l'arrivée de la belle étrangère un soir de lune odédique devant le château isolé d'Eustéry où Laura, la narratrice, demeure avec son père emprunte à l'esthétique gothique du paysage une esthétique que Le Fanu maîtrise parfaitement il n'empêche que quand Le Fanu écrit Carmilla il livre à ses lecteurs un récit explosif de vampires au féminin et d'amour lesbien dont la force érotique n'est détournée par aucune véritable résolution finale alors que le front de Mina retrouve sa blancheur à la mort de Dracula publié 25 ans après Carmilla c'est au contraire la persistance de la présence de la belle vampire qui scelle la dernière phrase du texte souvent citée donc là je commence par la fin du texte je le cite « et quand je me perds dans mes rêveries il m'arrive souvent de tressaillir croyant reconnaître le pas léger de Carmilla à la porte du salon » c'est la dernière phrase de Carmilla donc Carmilla n'est pas expulsée du texte au contraire sa trace reste présente dans le discours toujours troublé de la narratrice-rôle Laura quelques dix ans après son passage et on se demande si Laura n'est pas devenue vampire elle-même on comprend en effet au détour d'une phrase que son récit n'est pas destiné au docteur Esselius qui est un chapeau qui a été utilisé pour toutes les nouvelles d'Energasse d'Arcly mais en fait ce récit s'adresse à une autre femme dans le texte on a l'expression « a town lady » pour Hacu une femme qui a insisté pour que Laura fasse le récit quelques dix ans après son aventure dont on se demande du coup quelle est la nature de ses rapports avec la narratrice l'explication de Esselius donc le docteur métaphysicien adepte de Swedenborg qui dit, qui voit l'histoire de Carmilla comme un cas je cite « ayant fort probablement trait aux arcanes les plus profondes de notre existence duel ou à ses intermédiaires » est une explication qui paraît bien pâle au regard du contenu du récit à la fois vampirique et sapphique donc le récit de Carmilla est doublement transgressif à la dimension sexuelle du vampire qui pénètre le corps de ses victimes suce leur sang conjugue désir de possession et de mort s'ajoute l'érotisme du saphisme où deux corps féminins se caressent mutuellement dans des extases partagées et je vais quand même citer un passage où effectivement on se demande si le subtexte est vraiment un subtexte si je puis dire le sous-texte est vraiment un sous-texte ses rhapsodies échevelées étaient suivies de gestes tremblants plus affectueux encore et ses lèvres couvraient mes joues de doux et chauds baisers son agitation et son langage m'étaient inintelligibles je voulais me dégager de ces étreintes insensées peu fréquentes au demeurant mais mon énergie me semblait me faire défaut ces mots me désarmaient comme une berceuse chantonnée à mon oreille je glissais dans une sorte de trance dont je ne semblais me libérer qu'au moment où elle dénouait ses bras il peut sembler incompréhensible que le texte si évocateur de l'euphanie ne se soit pas heurté à la censure victorienne comme je l'ai déjà dit ailleurs il faut attribuer cette absence de réaction à la construction narrative très particulière du texte qui a permis le développement d'un espace fantasmatique de lecture inédit dont les effets se font encore sentir aujourd'hui rappelons que cette histoire échevelée est racontée à la première personne par une jeune fille de 18 ans qui a perdu sa mère très jeune et dont le père, un membre de l'armée impériale anglaise s'est retirée dans cette partie reculée du monde d'où était originaire sa femme Laura n'est entourée que d'une gouvernante et une préceptrice éloignée de toute vie sociale et de compagne de son âge elle a l'innocence et la naïveté affichées des héroïnes gothiques mal préparée aux noirs dessins de ceux qui l'entourent je vais montrer maintenant comment cette histoire mélange le gothique et le légendaire pour voiler un discours saffique le fanu a souvent mis en scène des narratrices qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive et qui semblent traverser l'existence telles des ombres flottantes, sans ancrage car personne ne tient à elles ni se soucie de leur bonheur leurs mères sont soit absentes, soit décédées et la fréquente disparition d'une sœur les prive du seul sujet d'affection mutuelle qui les relia à la vie d'une certaine manière, Laura, en 1872 est l'ultime héritière de ces pâles héroïnes gothiques son père n'est pas un vilain gothic mais il est particulièrement inapte à protéger sa fille vous vous rappelez qu'il accepte sans hésiter d'héberger Carmilla subjugué par l'autorité de celle qui se présente par sa mère comme sa mère il lui faudra l'intervention du général Spildorf dont la nièce est morte des attaques d'une vampire pour le convaincre du danger mortel que sa fille court Laura est donc une narratrice sans défense et la proximité avec la voie narrative inhérente à tout récit homo-dégyptique s'en trouve renforcée et d'entrée, la présence de Carmilla a quelque chose de magique hors du temps ici, le fanu ajoute au cadre gothique générique la tradition du récit de légende qu'il pratique depuis longtemps et auquel il a donné ses lettres de noblesse dans le Dublin une recette et magazine ça, ça serait tout un sujet l'arrivée de Carmilla est particulièrement inattendue on l'a dit, une calèche vient soudainement se renverser devant le château sous les yeux ébahis de ses habitants qui profitent de la douceur de la soirée une femme d'un certain âge vêtue de noir en sort sa fille gît inconsciente sur le talus pendant qu'une femme noire grimaçante reste dans le calèche la mère aux allures aristocratiques convainc le père de Laura de garder la jeune fille au château elle prétexte une mission importante qui ne peut souffrir de délai l'attelage est rapidement remis en état par des valets en livrie et il disparaît dans un tourbillon je cite le texte il ne restait plus rien pour témoigner de la réalité de toute l'aventure si ce n'était la jeune fille qui ouvrit les yeux juste à ce moment-là ce début du texte est l'exact inverse d'une légende irlandaise très connue reprise par le famille dans All the Year Round en 1870 intitulée L'enfant qui partit avec les fées dans ce récit le carrosse d'une belle fée s'approche du petit billet et l'emporte dans un tourbillon l'installant à côté d'une femme noire qui grimace la croyance que les fées volent les enfants des humains et qu'ils laissaient parfois à leur place leurs propres enfants difformes dans les berceaux était très répandue en Irlande c'est la croyance de Tianjin et dans l'Europe tout entière d'ailleurs empreinte de scepticisme au 19ème siècle de la même façon la belle Etna est enlevée par le roi des fées qui la garde prisonnière de la fere glana la séduction des fées grâce à une épingle fichée dans sa taille elle reste le jour sans vie et sans voix sur son lit alors qu'elle dit vivre dans un palais merveilleux la nuit avec le roi des fées ses rêves sont plus heureux que sa vie diurne est dans le corpus des légendes des enfants ou des jeunes gens enlevés par les fées un certain nombre d'entre eux ne veulent pas revenir dans ce monde un peu comme l'aura à la fin du récit donc il y a quelque chose de merveilleux dans tout le début du texte de la fin du mort qui présente l'arrivée de l'énigmatique étrangère dont la beauté et la douceur séduent tout le monde comme un conte cet événement inattendu sort la narratrice de son ennui pour lui faire vivre un rêve dans lequel elle se jette à corps perdu et nous avec Et en plus de la légende du Changeling dont j'ai parlé, le Fanyu est familier de la tradition irlandaise des Eichlings, des rêves envoyés par le monde des cibles, les anciens dieux de l'Irlande. Il s'en est servi dans plusieurs contes, et à plusieurs reprises, des jeunes filles abandonnées rêvent de leurs sœurs, éloignées ou disparues. Dans Alte de l'Essé, une nouvelle de 1861 par exemple, Alice entre dans le rêve de Una, sa sœur, et entend la ménopée magnifique qui l'attire vers l'autre monde. C'est pour ça que j'ai trouvé le titre du colloque particulièrement pertinent, Carmilla et ses sœurs. En tout cas, en ce qui concerne le texte de Carmilla et le Fanyu, c'est tout à fait bien choisi. C'est donc dans ce contexte qu'il faut replacer le rêve partagé de Carmilla et de Laura, qui a donné lieu à beaucoup de commentaires. On se souvient que lorsque Laura, la narratrice donc, voit le visage de la nouvelle arrivée pour la première fois, elle le reconnaît comme celui de la belle jeune fille qu'elle a vue en rêve quand elle avait six ans. Laissée seule dans la nursery et prête à crier, Laura voit une jeune femme s'agenouiller près de son lit, passer les mains sous la couverture et s'allonger près d'elle en la couvrant de caresses consolatrices. « Je ressentis tout de suite un calme délicieux et je m'endormis, dit-elle, avant que la sensation de deux aiguilles s'enfonçant profondément dans sa poitrine ne la réveille en hurlant, alors que la jeune femme semble se cacher sous le lit. » Ce rêve délicieux qui finit en cauchemar, le premier d'une longue série, la marque durablement. Quand elle reconnaît Carmilla douze ans plus tard, son premier mouvement de recul se transforme cependant en attirance quand la belle étrangère lui explique avoir fait le même rêve, enfant, Laura étant alors la jeune femme d'aujourd'hui qu'elle reconnaît elle aussi, parfaitement. Ces deux rêves en miroir, celles une tendre proximité. Et je cite Carmilla « Il semble que nous étions destinés à devenir des amis depuis notre plus tendre enfance. Je me demande si vous vous sentez aussi étrangement attirés vers moi que je le suis vers vous. Je n'ai jamais eu d'amis. En trouverais-je une aujourd'hui ? » La voix narrative du texte endort ainsi notre vigilance. Elle peut ainsi développer sans encombre un récit de passion saphique dont nous comprenons petit à petit qu'il est aussi un récit vampirique, mais dont les huit premiers chapitres laissent libre cours à un érotisme lesbien d'autant plus en vautant que la voix qui le porte, enserrée dans un double cadre générique, gothique et légendaire, semble ignorante de la nature de son propre désir. C'est l'une des premières ruses du récit de Le Femme, que de mettre en scène une voix qui ne prend pas en charge le plaisir sexuel qui circule dans le texte, sous couvert de rêves nocturnes ambigus. Et là, je vais reciter peut-être le passage le plus chaud du texte. « J'éprouvais parfois la sensation d'une main glissant doucement sur ma joue et mon cou. Quelquefois, j'avais l'impression que des lèvres très douces m'embrassaient, de plus en plus longuement et tendrement, à mesure qu'elles s'approchaient de ma gorge. Mais la caresse s'arrêtait à ce point précis. Mon cœur battait plus vite. Ma respiration s'accélérait. De mes soupirs devenus plus profonds, j'ai hissé un sanglot qui se transforma en une sensation d'étranglement, puis en une convulsion horrible où je perdais l'usage de mes sens et je m'évanissais. » Ce passage est plus que suggestif. Cette voie narrative voilée permet bien des interrogations et des projections mises à profit de façon diverse par des générations de lecteurs et lectrices sensibles ou non-dits, ou du moins à ce qui affleure dans le texte. Donc ça, c'est le récit lesbien. Mais il y a, à partir du chapitre 9, le récit vampirique, où les pères se réveillent. Quand le père de Laura se rend compte, au chapitre 9, que sa fille a perdu ses couleurs et que le docteur confirme ses craintes, alors que les jeunes paysannes du voisinage meurent en une nuit d'attaque vampirique, les choses se précipitent. L'innocence de la narratrice s'est maintenue cependant grâce au silence que le médecin et le père de Laura observent en sa présence. « Mais dis-moi, papa, qu'est-ce que j'ai à l'avis du docteur ? » « Rien, rien du tout. » « Ne me presse pas ainsi de questions, » répond son père. Quand ensuite il rencontre le général de Spielberg dans le village en ruine de Karnstein, le récit de la perte de sa nièce Bertha après l'arrivée de l'étrange Milarka, qui double en tout point celui de l'arrivée de Carmilla, est interrompu à plusieurs reprises, ce qui permet à la narratrice de sauter d'une scène à l'autre et de recourir assez souvent à la prétérision pour préserver la cohérence d'une voix narrative qui maintient coûte que coûte son aveuglement. La confrontation entre le général et son ami qui disparaît en quelques secondes laisse Laura interdite. Comme dans un film au montage serré, la scène est immédiatement remplacée par l'arrivée du baron de Vordenbourg qui permet de retrouver la tombe de Milarka, comtesse de Karnstein. Le père de Laura entraîne ensuite les hommes à l'écart afin qu'elle n'entende rien de leur discussion. Une fois de plus, et en cohérence avec son statut de jeune fille innocente, son ignorance est maintenue. De retour au château, le prêtre est appelé, Carmilla a disparu, et les hommes qui entourent la narratrice gardent le secret. Elle ne comprend toujours rien aux préconsciences qui sont prises pour la nuit. Le fanu pratique alors un saut en avant digne des jump cuts cinématographiques les plus osés. Je cite le texte. Tout m'apparut clairement quelques jours plus tard. La description, la disparition de Carmilla coincida avec l'interruption de mes souffrances nocturnes. Vous avez sûrement entendu parler de cette affreuse superstition qui sévit en styrie occidentale et orientale, en Moravie, en Silesie, en Serbie-Turque, en Pologne et même en Russie, et qui a pour nous le vampire. Et c'est comme ça que le mot rentre dans le texte. Le dénouement est ainsi brutalement annoncé dans une sorte de grand saut elliptique qui passe directement à la reprise du récit officiel de la commission impériale qui a procédé à la destruction du vampire Carmilla. D'une manière différente de celle du récit sapphique, le récit de vampire proprement dit, qui commence donc au chapitre 9, est mis à distance par une narratrice qui est gardée à l'écart du discours des hommes qui se pressent autour d'elle pour la sauver, telle la Crew of Might de Dracula. L'accumulation des événements à partir de la rencontre avec le général Spindor permet d'arpenter le texte au pas de charge dans un récit dont le régime narratif a changé, devenu plus sensationnel et moins introspectif. Par un nouveau tour de passe-passe d'écriture, la monstruosité découverte du vampire reste en arrière-plan, ainsi que sa cruauté martyère. Laura elle-même traite la révélation de la vraie nature de Carmilla avec une certaine circonspection, usant entre autres d'un oxymore difficilement traduisible, et c'est pour ça que je vais vous le donner en anglais, « marvelously authenticated tradition ». Marvelously authenticated. Il n'y a plus convaincu comme explication. Comme pour le récit des amours lesbiens entre Laura et Carmilla, l'écart entre l'histoire telle que la devine et lecteur et ce que la narratrice en dit, laisse place à des interprétations alternatives, y compris de la superstition vampirique, déjà présente au XIXe, et qui trouve des échos dans certaines lectures contemporaines du texte. Il faut donc explorer ces espaces laissés ouverts par une narration souvent floue à l'unité précaire. Et donc je vais maintenant aller au-delà du safisme et du vampirisme. Revenons tout d'abord sur la dimension érotique du texte, à la fois expression de jouissance sexuelle manifeste et d'inquiétude face au mélange des sensations douces et mortifères ressenties par la narratrice. Comme je l'ai dit, l'attaque vampirique permet de laisser libre cours au plaisir des sens et à l'acceptation d'états de conscience modifiés. Et j'ai développé ailleurs, parce que j'avais fait une lecture de Carmilla, mais j'ai un peu changé maintenant. J'ai développé l'idée que le lecteur des émois, ou la lectrice des émois de Laura, se retrouve ainsi placé en situation de voyeur, qui a accès, à travers l'aveuglement de la narratrice, au spectacle voilé d'un amour fou, qu'il comprend mieux qu'elle est. Mais... J'ai appris un problème. Mais ces effets de glace sans teint, comme je l'ai appelé, n'épuisent pas l'ambiguïté des rêves de Laura, qui refusent hostilement de se reconnaître... Donc, les effets de glace sans teint, comme je l'ai appelé, n'épuisent pas l'ambiguïté des rêves de Laura, qui refuse hostilement de se reconnaître comme malade et d'en parler à son père. Les deux jeunes filles, sans le vivre, en vase clos, l'une pour l'autre. Et Laura accueille volontiers les changements qu'elle ressent. La proximité amoureuse et psychologique entre les deux femmes est totale. Comme le dit Nina Auerbach, je n'arrive jamais à la prononcer parce que je ne sais pas comment si on la prononce à l'allemande... Enfin, voilà. Bon, Auerbach. Le monde de Laura et Carmilla est un monde autonome, sans homme, où les femmes s'entraident et se comprennent, partagent sensations et confidences dans un flux continu de fusion des rôles. Elles sont amies et amantes, mères et filles à la fois. Quand Laura rêve que sa mère l'avertit du danger qu'elle court et qu'elle voit Carmilla baignée de sang, son premier réflexe est de crainte pour son amie. Quand il apparaît que leur mère descente toutes les deux de la famille Karchstein, la coupure entre l'origine mystérieuse de Carmilla, la brune, et la blendeur toute britannique de Laura s'estompe. Elles partagent une même lignée, un même monde, une même intimité, comme les sœurs des récits légendaires de la famille qui rentrent dans les rêves l'une de l'autre. Au fond, la fusion vampirique n'est pas exceptionnelle. Il n'est alors pas étonnant qu'on puisse lire aujourd'hui dans ce texte l'expression de la force des rapports homo-érotiques et homo-sociaux féminins où tous les rôles sont tenus. Celui des jeunes amantes, des sœurs, mais aussi celui des mères ou des femmes messagères de la mort. La mère de Carmilla, une femme d'un certain âge, empreinte de dignité, d'autorité, dit le texte, peut-être vampire également, réussit en un tournement à convaincre les pères d'accueillir sa fille. Ces derniers se plient à la volonté d'une femme qui semble les envoûter sans qu'ils n'en aient véritablement conscience. Son ascendant sur eux est sans appel, comme la beauté de Carmilla sur tous ceux qu'elle approche. Le pouvoir et la connaissance, la mère, l'amour et la sexualité, Carmilla, mais aussi le mystère et la mort, sous les traits de la femme noire crimaçante restée dans la calèche, qu'on a pu voir comme écape, construisent un monde de femmes autonomes. On a pu le voir comme le signe de l'échec du patriarcat, particulièrement anglo-irlandais. Les féministes d'aujourd'hui verront l'affirmation de, alors, l'empouvoirment, de la capacité des femmes à s'émanciper, du système patrilinaire de la transmission et peut-être un investissement queer dans tous les rôles de cette transmission. La crainte de l'émancipation des femmes s'inscrit chez le famille dans la proximité entre le discours sur le vampirisme et le discours médical sur les femmes qui se constitue au XIXe siècle déjà, au XIXe, autour de l'hystérie. Les recherches en psychiatrie déjà bien avancées s'appliquent en effet à circonscrire les effets d'une sexualité féminine dangereuse et incontrôlable dont les manifestations les plus spectaculaires sont décrites comme des cas d'hystérie extrême. Et les critiques bien avant moi ont déjà souligné combien la description des langueurs de Cardia, sa faiblesse physique, son peu d'appétit l'apparentaient à la fois à la figure de l'hystérique et de l'anorexique dont la symptomatologie s'affine à la fin du XIXe siècle. On a aussi parlé de chlorose, une sorte d'anémie du sang liée à un dysfonctionnement des règles dont on situait la source dans un manque d'activité sexuelle. Les régimes désordonnés de la sexualité dont ces malades souffraient pouvaient se traduire par des crises de nymphomies infinies violentes suivies de crises d'abattements profonds. Et l'idée communément admise que la femme hystérique draine l'énergie de tous ceux qui l'entourent ont fait une figure vampirique de choix. La métaphore était courante dès le XIXe siècle dans les discours médicaux. De plus, les premiers ouvrages médicaux sur la masturbation féminine paraissent vers les années 1860 et font souvent le lien avec le gasbiennisme. On peut se demander si le premier rêve de Laura où elle voit Carmilla glisser ses mains sous la couverture ne peut pas être lu comme une expérience masturbatoire infantile. Et on reconnaît sous la plume de Le Fanu les descriptions médicales de l'époque des conséquences de ses pratiques et c'est drôle parce que Fabien l'a déjà cité ce passage-là. J'étais devenue pâle, mes yeux étaient agrandis et cernés et la lassitude que je ressentais depuis longtemps commença à s'observer sur mes traits. Quand enfin la pâleur de la narratrice inquiète, on poste trois personnes dans sa chambre afin qu'elles soient surveillées la nuit comme on faisait afin de prévenir l'onanisme chez les jeunes gens. Le texte de Le Fanu reflète ainsi les inquiétudes de son époque sur la nature et les transformations du corps féminin que Laura vit intensément des yeux grands fermés. Ces mystères inquiétants restent obscurs et à distance du lecteur victorien et leur médicalisation perceptible fait écran à ce que l'on pourrait appeler le contre-discours de Carmilla et lui. Et donc, il y a encore une profondeur là dans le texte de Le Fanu. C'est le discours de Carmilla et de la nature et une fois de plus on a déjà eu un aperçu de ce discours. Il est intéressant de voir que les approches les plus récentes des textes de Le Fanu se concentrent sur le discours de la vampire dont j'ai déjà dit qu'il était rendu accessible par une narratrice subjuguée qui se refuse à le remettre en question même quand il lui paraît obscur. Une fois de plus les stratégies narratives de Le Fanu donnent accès à un discours alternatif celui de Carmilla cette fois qui parle beaucoup plus que Dracula ne le fait et est construit dans le texte comme un véritable personnage. Carmilla rejette l'autorité de l'église ou de la médecine. Elle ne fait jamais ses prières la vue d'un enterrement religieux provoque un malaise qui terrifie Laura et elle dit que les docteurs ne lui ont jamais fait de bien. De façon plus ouverte elle présente l'épidémie qui touche les jeunes filles de Laura les jeunes filles à l'entour comme issue de la nature. Je cite « Cette maladie qui envahit la région est naturelle. Tout vient de la nature, n'est-ce pas ? Toutes les choses du ciel et de la terre et même du ventre de la terre agissent comme la nature l'a ordonné, n'est-ce pas ? C'est ce que je crois en tout cas. » Plus tard dans la conversation elle continuera son idée. Les jeunes filles sont comme des chenilles quand elles vivent leur vie dans leur monde et se transforment finalement en papillons à l'arrivée de l'été. Mais en attendant elles sont des larves et des verres tu comprends ? Chacune avec leur penchant particulier leur appétit et leur forme. C'est ce que dit M. Buffon dans son grand livre qui se trouve dans la pièce à côté. Ce discours peut nourrir une lecture naturaliste de Carmilla nourrie de la référence à Buffon et à sa monumentale histoire naturelle. La description de l'évolution des jeunes filles a aussi des accents darwiniens évidents. On sait l'influence que l'origine des espèces a exercée sur la représentation des rapports entre hommes et animaux dans le monde victorien et les peurs que ce rapprochement a engendré en particulier pour la représentation de la maternité. L'image de la mère victorienne des angels in the house est connue mais ici le texte de Le Fanu représente un cas de déviance marquée de cette représentation. Carmilla est une mère vampirique qui se nourrit du corps des jeunes filles et l'écrit à son image dans une chaîne ininterrompue de parthénogénèse horizontale c'est-à-dire de reproduction asexuelle horizontale. Je cite Carmilla « Je vis dans l'ardeur de ta vie et tu mourras doucement dans la mienne. Je ne peux l'empêcher. Comme je me rapproche de toi, à ton tour, tu iras vers d'autres et tu apprendras cette extase cruelle qui est aussi de l'amour. » Carmilla défend donc une forme de reproduction matrilinéaire qui reflète des processus naturels cruels loin de l'exception humaine construite par les victoraires. Un article récent défend même l'idée que Carmilla fait écho à des phénomènes de parasitisme déjà documentés au XIXe siècle celui de la guêpe Icnemo qui pond ses œufs dans le corps des chemines. Les larves s'en nourrissent telles des passagers clandestins qui une fois devenus adultes se libèrent de leur coquille nourissière pour vivre là. de leur vie laissant leurs autres exemples. Certains naturalistes victoriens voyaient dans ce phénomène de la guêpe Icnemo un dévoiement qui contrecarrait le cours normal de la nature. C'est pas normal. Les lecteurs du XXIe siècle connaissent mieux les voies diverses que la reproduction asexuée peut prendre et qui peut aussi passer par donc le parasitisme la sissiparité ou la duplication comme les trois versions de Karnia Karnia Milarka Mirkala Non seulement la métaphore du vampire recouvre les menaces qui pèsent sur la transmission familiale patrilinéaire mais le texte de Le Fanu ouvre sur une lecture alternative du phénomène vampirique qui peut être lu comme un phénomène naturel. En effet Karnia défend une seconde fois dans le texte une interprétation matérialiste de la maladie qui sévit aux alentures du château quand elle parle d'épidémie semblable à la malaria. Après avoir acheté un chambre contre les vampires à un saltat dans le passage elle explique que ce ne sont pas les signes cabalistiques attachés à la mulette qui font son prix mais qu'il a été fumigé ou trempé dans un antidote contre la malaria. Il agit directement sur le corps. Il n'y a rien de magique là-dedans dit-elle c'est naturel. Un article récent voit même cette position de Karnia comme un écho des théories homéopathiques qui commençaient à se répandre en Europe. En tout cas son discours est plus simple que celui des chasseurs de vampires qui empilent les explications. Il y a assez d'espace dans le texte de Lefani pour maintenir la distance avec le surnaturel et le monstrueux et considérer le vampirisme comme une expression fantasmée de l'ignorance et de la peur du fonctionnement du corps féminin. On peut penser et cela a été pensé que le sang traditionnellement lié au vampire est surtout lié au sang monstruel dans le cas d'un vampire féminin. et je vais passer à cela. Le sang la menstruation Comme je l'ai dit le texte de Lefani n'est jamais gore et les attaques nocturnes de Laura ne laissent que des traces discrètes et bleuâtres sur son cou. On ne trouve que deux moments baignés de sang dans le texte Tout d'abord lorsque Laura se réveille en sursaut et voit la silhouette de Carmilla au pied de son lit la chemise de nuit couverte de sang. La deuxième occurrence est rapportée dans le rapport de la commission impériale. On retrouve Carmilla dans son cercueil baignant dans 20 cm de sang. Dans les deux cas c'est le corps de Carmilla et non pas celui de Laura qui est lié à un écoulement de sang. Il n'y a pas de blessure il y a un excès de sang source d'effroi. Il y a là quelque chose de non médiatisé du corps féminin le signe du débordement de l'inconnu biologique de l'appartenance au règne animal. On peut penser que le corps que l'image du cocon utérin dans lequel baigne dans lequel baigne Carmilla le corps le corps de Carmilla à la fin présente l'image transgressive ultime de la monstruosité du corps féminin et de sa reproduction. Pour Laura Grenfell qui a un prénom formidable Carmilla est un texte qui parle de la peur masculine de la menstruation. Elle voit dans les références à la lune et aux excès de faiblesse ou d'excitation de Carmilla qui parsème le texte un rappel du cycle menstruel. Il est vrai que tout le texte de Le Fanu peut être relu à l'image enfin qu'est-ce que j'ai mis sous l'angle de ce texte et cette dimension du texte de Le Fanu je m'y atteigne parce qu'elle revit aujourd'hui de manière éclatante à travers une série web sur Youtube intitulée Carmilla sorti au Canada en 2014 et sponsorisé par une marque de garniture hygiénique féminine Cotex je dois dire que quand des étudiantes ont attiré mon attention sur cette série il y a quelques années en me disant que ça allait m'intéresser moi j'en savais rien enfin je ne l'avais pas vu évidemment je n'en ai pas cru mes oreilles ni mes yeux il y avait là un renversement complet de la référence au sang monstruel encore source de souffrance et d'horreur dans un récit comme Carrie la série que j'ai regardée depuis évidemment pas dans son entier la série est une adaptation très très libre du texte de Le Fanu elle n'en garde en fait que le nom Carmilla associait la figure d'une jeune vampire qui combat sa mère vampire aussi et qui s'attaque chez une étudiante auteure du blog vidéo qui fait la matière de la série Laura dans ce cas les signes habituels de la monstruosité du vampire sont absents le titre Carmilla devient le signifiant d'une approche décomplexée des règles le sang devient une norme que les jeunes filles s'approprient et revendiquent elle passe de l'état d'adolescente à la maturité naturellement et sans tabou grâce à Cotex et le sang des vampires devient vous m'excuserez mais je suis obligée de la faire le sang des vampires devient suffisamment mainstream pour qu'une film aussi connue que Kimberl et Clark décide d'en faire un argument de vente il n'est pas étonnant que la série soit devenue culte dans les milieux queer et LGBT nous aurons peut-être l'occasion de reparler au cours du colloque comme d'un ultime espace d'investissement offert par le texte de l'UFANU cette migration trans-médiatique voire trans-épistémique parce que les signes de la figure sont totalement inversés m'ont fait me reposer à nouveau frais une question qui m'a longtemps occupée mais que je posais mal je crois et à laquelle ce colloque pourrait contribuer à répondre cependant pourquoi malgré sa longévité littéraire et visuelle Carmilla n'a pas atteint le statut mythique de Dracula et ça sera mon dernier point mais sous forme d'interrogation et c'est un peu le point que soulevait Jean-François en introduction du colloque quand il s'est étonné de voir comment Carmilla prospérait donc est-ce qu'il y a un changement ? est-ce qu'il y a un changement ? donc je proposais une réponse enfin non même pas une réponse une réflexion voilà on peut dire rapidement que si Carmilla n'est pas devenu un mythe c'est que le texte est plus court et moins fourni c'est une novella d'une soixantaine de pages on peut dire qu'il n'offre pas de formation de compromis résolutoire d'une contradiction pour reprendre la définition du mythe de Lévi-Strauss dans la mesure où le principe masculin est évacué du texte et de nombreux critiques ont vu une dimension sadomasochiste dans la relation entre Carmilla et Laura c'est peut-être ce que Kélinouman va nous expliquer demain je ne sais pas qui la cantonne dans le registre de pervers et de maléfique mais essayons d'aller plus loin une lecture attentive du texte toujours énigmatique de Le Fanu il y a un critique qui s'appelle Jean-Lard Kélin qui dit des choses intéressantes sur le texte et il dit que c'est a very separate texte donc une lecture attentive du texte nous fait nous interroger sur la place des marques infligées à Laura par Carmilla lors de la première visite celle du rêve enfantin de Laura dont j'ai parlé aucune trace de morsure n'est visible sur le corps de Laura ensuite après l'arrivée de Carmilla Laura décrit la sensation de deux aiguilles qui s'encontent dans sa poitrine et le mot utilisé est breast ce que Carmilla répétera aussi en décrivant sa propre attaque de la maladie quand enfin un médecin examine Laura son père lui demande de baisser un peu le col de sa robe et il découvre deux traces bleuâtres au niveau du cou alors où Laura a-t-elle été mordue exactement ? ce qui est évidé ici c'est la superposition d'une scène d'allaitement à une scène de morsure vampirique où le corps de Carmilla est à la fois celui de la mère vampire et celui du bébé au sein qui se nourrit de sa mère dans une scène de fusion pré-audipale de plénitude qui peut ressortir à l'image de la mère toute puissante qui protégera Laura des dessins matrimoniaux de son père d'ailleurs plusieurs critiques lient l'inquiétude soudaine du père de Laura à la vue de la pâleur de sa fille à la visite prochaine du général Spildorf qu'il destine peut-être à être le futur époux de Laura et la présence de Carmilla va déjouer ce plan pour revenir à ce qui se passe entre Laura et Carmilla la sensation physique de fusion liquide et de retour à la mer océanique décrite par Laura on se souvient qu'elle a la sensation de remonter une rivière à contre-courant il y a quelque chose d'archaïque et peut-être de trop régressif dans cette image pour nourrir la structure du huit pour Sophie Marais qui compare Dracula et Carmilla dans son analyse des sources de l'inconscient dans le huit moderne la destruction du vampire de la mer phallique c'est-à-dire la castration de l'autre et la reconnaissance du manque en termes lacanien se fait trompe à distance dans le texte de Fanu pour infuser le texte d'une dimension mythique Carmilla nourrit l'imaginaire mais le texte reste trop ouvert il n'y a pas de résolution cela dit n'y a-t-il pas Dieu d'historiciser la notion de mythes le mythe de Dracula n'est-il pas devenu un archétype qui hors contexte a perdu sa force résolitoire là je vous renvoie à ce que dit Jean-Jacques le cercle sur le mythe des archétypes du cristal de J ce serait trop long à développer de même les apports de la psychanalyse que je viens d'évoquer ne sont-ils pas retravaillés par les féministes qui remettent en cause le concept d'Oedipe et de mère félique on peut se demander si la figure de Carmilla ne pourrait pas rejoindre aujourd'hui une autre forme de pensée une autre forme de recherche comme celle de Donna Haraway qui hybride cyborg et espèce compagnonne hors de l'Oedipe et dans la fusion de l'humain et de l'animal et ceci serait l'occasion d'une autre communication pour conclure c'est fondamentalement la position fuyante de la narratrice qui permet toutes ses ouvertures interprétatives les ruses du texte de Le Femme maintiennent la trace d'une jouissance non symbolisée et l'énigme persistante d'un texte qui nous indissobliblement onirisme et sexualité son ambiguïté fondamentale résiste et à nourrir l'imaginaire de ses lecteurs du XIXe au XXIe siècle démontrant une fois de plus que le fantastique a toujours quelque chose à nous dire ici sous les traits de l'incandescente Carmela je vous remercie